L'accompagnement pédagogique des enseignants nouvellement recrutés, ces conférences traitent le thème numéro 20, ce sont les relations extérieures, et le thème numéro 2, c'est l'éthique et déontologie dans l'enseignement universitaire et veille pédagogique. Nous avons le plaisir de présenter la première conférence par le docteur Benhamida sur les relations extérieures. Le docteur Benhamida est vice-lecteur chargé des relations extérieures au niveau de notre université. Le thème porte sur les relations extérieures, entre autres les relations université-environnement et développement. Le but est de montrer comment monter des collaborations entre établissements et universités, faire connaître leur formation université pour encourager sa lisibilité, valoriser les résultats de recherche, impliquer l'université dans le développement régional et organiser des formations. La deuxième conférence, qui sera donnée par notre recteur, professeur Saïdani, porte sur l'éthique et déontologie, et principalement, ce thème-là doit regrouper cinq heures. Donc, pour cette séance-là, nous allons nous limiter au phénomène de plagiat, quels seront certains éléments seront abordés. Voilà, je vous prie de prêter attention et je donne la parole au docteur Benhamida. Merci, monsieur Haidli. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, chers collègues doyens, enseignants, nouveaux enseignants, chers doctorants et étudiants, bonjour à tous, bienvenue dans cet auditorium d'Aboudel pour ce cours qui sera donné sur les relations extérieures dans le cadre de l'accompagnement pédagogique de nouveaux enseignants. Donc, je commencerai par vous présenter. Je suis madame Aïda Benhamida. Je suis le vice-recteur chargée des relations extérieures. J'ai un doctorat en génie des procédés, option génie chimique. Donc, je suis enseignante au département de génie des procédés de la faculté de technologie. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des relations extérieures, principalement des relations universités-entreprises. C'est l'occasion pour moi de vous présenter les principales missions de ce vice-recteurat, de vous faire connaître les actions que nous menons et l'occasion de vous inviter à vous rapprocher de nous en cas de besoin. Si l'une des questions que je vais aborder aujourd'hui vous intéresse, vous pouvez bien sûr les poser aujourd'hui. Mais aussi, il faut savoir que les portes du vice-recteurat chargée des relations extérieures sont grandes ouvertes et pour les enseignants et pour les étudiants. Je souhaite la bienvenue à ces nouveaux enseignants qui viennent rejoindre l'université de Bejaïa. Certains d'entre vous, peut-être, ont déjà connu l'université lors de leur formation. D'autres, c'est une première. Donc, je vous souhaite une très bonne intégration au sein de votre établissement. Je vais vous présenter ma communication selon le plan suivant. Donc, je vais vous parler brièvement sur l'université de Bejaïa. Vous la présentez en quelques chiffres. Je vais vous parler ensuite des missions du vice-recteurat chargée des relations extérieures. Nous aborderons bien sûr la coopération internationale, qui est un volet très important dans ce vice-recteurat. La coopération nationale. Et je vais bien sûr basculer sur les relations université-entreprise. Et je finirai par une conclusion. Donc, l'université de Bejaïa est un établissement public de formation supérieure sous la tuteur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet établissement a pu s'agrandir pour passer d'un effectif de 205 étudiants encadrés par 40 enseignants à son ouverture en 1983, à près de 46 000 étudiants inscrits en graduation et en post-graduation, et 1714 enseignants de nos jours. L'université de Bejaïa compte aujourd'hui 4 campus universitaires, 4 vice-rectorats, 8 facultés et 33 laboratoires de recherche. Les facultés, vous les connaissez probablement. La faculté de technologie, sciences de la nature et de la vie, la faculté des sciences exactes, les sciences humaines et sociales, le droit et les sciences politiques, les sciences économiques, commerciales et de gestion, la faculté des lettres et des langues, et enfin la faculté de médecine. Comme vous le voyez, ces différentes facultés donnent un caractère pluridisciplinaire à notre établissement. Ceci est l'organigramme général de l'université de Bejaïa avec toutes ses instances, toutes ses directions. Nous, on s'intéresse aujourd'hui au vice-rectorat des relations extérieures. Je vais vous donner brièvement quelques chiffres, peut-être qu'ils sont déjà cités. Aujourd'hui, nous comptons 1714 enseignants-chercheurs, 1227 personnels ATS. C'est du personnel administratif et technique qui vient participer à l'encadrement des étudiants. Parmi les 46 000 étudiants, il y a 66 % de filles et 34 % de garçons. Nous comptons également en moyenne 200 étudiants étrangers chaque année, essentiellement issus de l'Afrique subsaharienne, mais aussi on a des étudiants qui viennent dans le cadre d'échanges européens, donc qui nous viennent d'Europe. Nous avons aussi 32 associations étudiantines. J'ai tenu à parler des associations étudiantines parce que c'est un corps très important, une composante très importante parmi les étudiants, parce que c'est des gens qui sont très actifs, qui travaillent beaucoup pour la promotion de l'université. Je vais passer maintenant au vice-rectorat des relations extérieures dont je m'occupe aujourd'hui. Le vice-rectorat, le nom complet, c'est le vice-rectorat de la coopération, l'animation, la communication et les manifestations scientifiques. Il compte deux services, un service chargé de la communication et des manifestations scientifiques, et un autre service chargé de la coopération et des échanges interuniversitaires. Nous allons voir rapidement les missions de chacun de ces deux services. Donc le service de communication et des manifestations scientifiques, à plus principale mission, l'organisation de manifestations scientifiques et techniques, exemple, le salon de l'emploi, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de chaque année, des séminaires thématiques. Donc nous allons développer tout ça par la suite. Il s'occupe aussi, ce service s'occupe aussi d'élaboration des bulletins d'information trimestriels de l'université. Il s'occupe aussi de diffuser les informations et les actualités internationales sur le site web de l'établissement, l'élaboration de dépliants, brochures, posters et guides en vue d'informer les gens sur les formations et les programmes de l'université de Bejaïa. Et aussi nous nous occupons de gérer le compte des manifestations scientifiques. Le second service, et pas des moindres, celui de la coopération et des échanges universitaires, il s'occupe des accords de partenariats nationaux et internationaux, des co-tutelles de thèses en doctorat, des programmes européens de type Octampus, Erasmus, Mandus ou Erasmus+, donc pour vous peut-être c'est nouveau, mais je vous en parlerai plus en détail dans la suite de ma communication, des projets bilatéraux de recherche, des bourses à l'étranger, toujours soit dans le cadre de programmes européens ou des bourses résidentielles, le partenariat avec le tissu socio-économique, aussi les structures d'accueil de l'université sans rattacher au vice-rectorat, nous nous occupons des visites des étrangers, leur accueil, la préparation de leurs programmes et aussi de la formation continue des ATS de l'université à l'étranger. Commençons par les manifestations scientifiques. Il faut savoir que chacune des 8 facultés de l'université de Béjaïa organisent chaque année des manifestations scientifiques sur des thèmes qui concernent leur spécialité. Le vice-rectorat des relations extérieures, quant à lui, il prépare également des séminaires, des colloques thématiques d'intérêt général, mais aussi des célébrations. Quand il y a une célébration annuelle, c'est au vice-rectorat de la préparer. Et on travaille aussi beaucoup à accompagner les étudiants, les associations, les clubs scientifiques dans l'organisation de leurs manifestations. Donc, Béjaïa est connue pour avoir un nombre très important de manifestations chaque année. Juste pour, à titre indicatif, durant l'année 2016, les facultés, les étudiants et le rectorat ont organisé pas moins de 100 rencontres scientifiques, culturelles et techniques. Donc, je vais vous présenter brièvement les actions phares, ou bien les manifestations phares que nous avons organisées en 2016 pour vous donner une idée sur le type de manifestations que nous organisons, mais aussi, on a sélectionné pour vous les actions menées particulièrement avec le secteur socio-économique. Donc, en janvier 2016, nous avons organisé ce qu'on a appelé « Adrienne Leadership ». Je vous en parlerai aussi tout à l'heure sur l'intérêt de cette manifestation. Pour la première édition, nous avons accueilli le PDG de Cébital, M. Issa Adarbrad. En mars, nous avons organisé, en collaboration avec le Haut Commissariat à la mazérité, le colloque sur la confection des dictionnaires monolingues en Tamazert. Ce colloque a connu la participation, bien la présence, de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mais aussi de M. le ministre de la Culture. Nous avons accompagné les étudiants du club scientifique Tamazertoumest dans l'organisation du Festival national de l'étudiant. En juillet 2016, l'université de Béjaïa a accueilli pas moins de 400 étudiants venus de toutes les universités algériennes dans le cadre de l'université d'été des clubs scientifiques, un événement qui a connu un succès fulgurant. En août, nous avons célébré la deuxième célébration de la journée nationale du Moudjahed du Congrès de la Soumane, ici même dans cet auditorium d'Aboudel. Ce colloque important a connu la participation du Moudjahed F. Rashid Al-Jahoud, mais aussi des ministres, des Moudjahidines et de la Culture. En septembre, comme chaque année, l'université de Béjaïa a abrité la neuvième édition de son salon d'emploi. Le salon d'emploi est un rendez-vous traditionnel que nous organisons pour la neuvième année consécutive. Nous avons organisé pour la neuvième année consécutive en 2016. Je vous dirai un peu plus de détails par la suite. Nous avons également organisé la cérémonie de remise des prix au major de promotion de l'année 2015-2016. En octobre, nous avons repris les rencontres avec le Forum des chefs d'entreprise. Il faut savoir qu'on a organisé une série de rencontres avec ce Forum pour traiter des thèmes d'actualité. Et nous avons également organisé des campagnes de sensibilisation en collaboration avec la Direction générale de la Sûreté nationale, mais aussi de la protection civile. En novembre, et c'était l'avant-dernière action, c'était le colloque international sur Kherdin Barberouz, qu'on a organisé en présence de son Excellence l'Ambassadeur de Turquie, mais aussi du représentant du Président de la République turque, M. Erdogan. Et je ne l'ai pas présenté ici, c'est une omission. Donc nous avons organisé en décembre un séminaire sur l'enseignement inclusif en collaboration avec la CASAN. Maintenant, le volet communication. Le volet communication est un volet des plus importants pour une quelconque université. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui aide beaucoup à améliorer la visibilité d'un établissement. Dans notre vice-rectorat, le service communication s'occupe essentiellement d'élaborer un bulletin d'information de l'université. Donc il faut savoir que nous préparons chaque trois mois, donc de façon trimestrielle, un bulletin d'information qui reprend les événements phares des trois précédents mois que nous publions en ligne et exclusivement en ligne sur le site web de l'université. Il y a aussi possibilité de le recevoir en newsletter si vous le souhaitez. Donc il suffit de vous inscrire. Laissez votre adresse mail. Chaque trois mois, vous recevez une version PDF et interactive de ce bulletin d'information. On s'occupe également de préparer une revue de presse après chaque événement. Donc à chacune des manifestations que je viens de vous présenter, par la suite, on reprend tous les articles édités dans la presse nationale que nous regroupons dans une revue de presse que nous mettons également en ligne. On s'occupe aussi de la gestion du site web de l'université, essentiellement l'actualité. Donc vous voyez sur cette page, vous y trouverez toute l'actualité de l'université, les principales manifestations scientifiques, donc les annonces pour les manifestations scientifiques. Quand il y a un programme de bourse à l'étranger, vous le trouverez en actualité. Quand il y a des appels pour des candidatures pour des projets de recherche, vous le trouverez également en actualité. Je vous invite à visiter le site web de l'université de Béjaïa quotidiennement, car des informations évoluent chaque jour. Et ceci aidera beaucoup à améliorer notre visibilité à l'échelle nationale et internationale. Nous préparons aussi des pages web spécifiques à chaque événement. Donc quand on organise, exemple, le salon de l'emploi, nous ouvrons une page web spécifique à cet événement où toutes les informations reliées à l'événement, vous pouvez les trouver. Toutes les informations pratiques. On s'occupe aussi de l'organisation des conférences de presse, mais aussi de la diffusion de l'information via les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des étudiants sont connectés sur Facebook, sur Twitter. Donc nous utilisons également ce moyen de communication pour diffuser les informations, surtout au profit des étudiants comme les appels à candidature pour des bourses à l'étranger. Voilà, je vais passer maintenant à la coopération internationale. Dans le volet coopération internationale, il faut que vous sachiez que l'université de Béjaïa est parmi les leaders à l'échelle nationale. L'université de Béjaïa est un établissement très ouvert sur le monde. L'une des choses que nous gérons dans la coopération internationale, ce sont les conventions cadres de partenariat. Il faut savoir que l'université de Béjaïa détient pas moins de 90 conventions internationales dont 17 ont été signées durant l'année universitaire 2015-2016. Donc, quand vous le voyez sur cette carte, il y a des conventions avec les pays du Maghreb, donc nos voisins, mais aussi de l'Asie, de l'Europe et des États-Unis, du Canada. Donc, ces conventions, elles permettent d'améliorer nettement la visibilité de l'université, d'augmenter la production scientifique, puisque ces conventions peuvent régir ou bien couvrir des projets de recherche conjoints entre des chercheurs de Béjaïa et des chercheurs étrangers, permettre la mobilité et les échanges d'étudiants, élaborer des co-tutels de thèse et, bien sûr, notre ouverture sur l'international. Le deuxième volet, je viens d'en parler, c'est les co-tutels de thèse. Il faut savoir que les doctorats inscrits à l'université de Béjaïa peuvent s'inscrire en co-tutels de thèse. Bien sûr, il y a des conditions, on ne peut pas dépasser le troisième semestre d'inscription. Vous pouvez avoir un co-encadreur à l'étranger et si vous vous inscrivez dans le cadre d'une co-tutel, il faut savoir que vous obtenez un double diplôme, un diplôme de l'université de Béjaïa et un autre diplôme de l'université d'accueil. À ce jour, on a eu 65 conventions de co-tutels dont 36 sont déjà soutenues. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ces programmes européens. Il faut savoir que depuis 2004, la Commission européenne a mis en place des programmes, nombreux sont ces programmes, qui permettent aux universités européennes de travailler avec les universités de la rive sud de la Méditerranée, donc essentiellement le Maghreb. L'Algérie a adhéré à ce programme, donc a signé une charte dans le cadre de ce programme et l'université de Béjaïa, je vous le dis, elle est leader. Elle ne fait pas partie des leaders, mais elle est leader à l'échelle nationale. Parmi ces projets, il y a eu les projets Tempus, les projets Erasmus-Mondus. Les projets Tempus sont achevés en 2013, les Erasmus-Mondus s'achèvent cette année, mais un nouveau programme a été mis à jour par la Commission européenne qui est le programme Erasmus+. Les objectifs plutôt de tous ces programmes sont les suivants. Ils permettent premièrement de réaliser les mobilités d'étudiants, d'enseignants et du personnel administratif avec plusieurs pays européens. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons enregistré des mobilités avec la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Lettonie et la Croatie. Vous voyez, il y a des pays qu'on n'attendait pas forcément, mais nous avons des collaborations, nous avons des étudiants qui sont partis étudier un semestre ou carrément une année et ils sont revenus pour suivre leurs études ici à Béjaïa. De former des stagiaires dans les domaines des relations internationales, de la communication, l'insertion professionnelle, le management, l'économie, l'enseignement inclusif, la gestion des projets et bien d'autres domaines. Ces projets ont permis également de mettre en place de nombreuses structures telles que la cellule de communication, le bureau de liaison entreprise-université dont je vous parlerai tout à l'heure, la cellule d'appui, de sensibilisation, d'accompagnement et de médiation, la CASAM, c'est une cellule qui vient accompagner toutes les personnes aux besoins spécifiques et aussi l'acquisition de quelques matériels. En résumé, l'université de Béjaïa a décroché sept projets en plus. C'est un programme, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, qui a été achevé en 2013. Sept programmes de mobilité Erasmus Mondus. Cette année, nous fêtons la dixième année et la fin du programme Erasmus Mondus. Nous avons participé à sept de ces programmes. Il faut savoir que c'est un chiffre impressionnant. Cinq programmes de mobilité Erasmus Plus effectifs. Erasmus Plus a commencé seulement l'an dernier. Quand Erasmus Mondus a touché à sa fin, la Commission européenne a mis en place un nouveau programme. Dans le passé, Erasmus Mondus, il y avait plusieurs universités dans le consortium, alors que dans le Erasmus Plus, c'est une collaboration entre deux universités. Nous avons pu envoyer nos étudiants, nos doctorats et même le personnel administratif et académique à l'étranger dans le cadre de sept programmes, mais nous avons soumis rien qu'en janvier 2017, sept nouveaux programmes. Nous sommes en attente de la réponse. Il faut savoir qu'essentiellement, ce sont des universités ukrainiennes et italiennes qui sont venues s'ajouter aux universités avec lesquelles nous avons travaillé auparavant. Nous avons deux projets Erasmus Plus de type Capacity Building. Il faut savoir qu'Erasmus Plus a plusieurs actions. La première, c'est celle dont je viens de vous parler, c'est la mobilité des étudiants. La deuxième action, ce sont des projets de renforcement des actions des établissements de l'enseignement supérieur. Ce ne sont pas des projets de recherche. Ils viennent renforcer. On peut par exemple monter une formation, on peut développer un programme, on peut améliorer la façon de la gouvernance d'un établissement. Donc ce sont les projets qu'on appelle Capacity Building. Nous avons soumis trois nouveaux projets durant ce mois de janvier. Nous sommes aussi en attente des résultats. Le bilan d'Erasmus Mondus, c'est Erasmus Plus. Donc nous avons permis, enfin ça a permis à 222 personnes d'aller étudier en Europe et de revenir ou bien d'avoir une formation en Europe et de revenir. Parmi ces 222, 21 personnes ont décroché leurs bourses durant ce mois de janvier 2017. Donc ils partiront pour le second semestre. Dans le volet toujours coopération internationale, il y a une partie très importante qui s'appelle les bourses de formation résidentielle à l'étranger. Il faut savoir que ces bourses sont offertes par l'État algérien essentiellement. Donc nous avons quatre types de programmes. Le programme national exceptionnel, les PNE, qui est destiné aux enseignants-chercheurs, les enseignants-chercheurs hospitales ou universitaires, mais aussi aux doctorants en voie de finalisation de la thèse. Donc ce programme permet d'aller un peu dans plusieurs pays dans le monde. Il n'y a pas un seul pays qui est inscrit à ce programme. Par contre, le Sédan, le programme d'excellence de coopération bilatérale algéro-français, le Profas B+, c'est un programme spécifiquement algéro-français. Donc les doctorants, les enseignants-chercheurs peuvent partir seulement en France. Il y a une condition, c'est qu'il faut qu'ils soient inscrits en co-encadrement ou en co-tutelle de thèse. Le troisième programme est un programme de bourse de formation doctorale au profit des étudiants. Celui-là, il est dédié aux étudiants majeurs de promotion en master qui souhaitent faire leur doctorat à l'étranger. Pour l'instant, nous avons envoyé beaucoup d'étudiants du département d'anglais en Angleterre pour avoir une formation dans ce programme qui est le Profas A. Et enfin, les congés scientifiques de longue durée qu'on appelait auparavant l'année sabbatique, il est destiné aux professeurs et aux maîtres de conférence classe A. En 2016, il faut savoir qu'on a décroché, déjà il y a décroché 40 bourses, tous programmes confondus. Il existe d'autres programmes de bourses, ceux que j'ai cités aujourd'hui ici en face de vous. Donc ce sont des programmes qui se trouvent sur la page d'actualité de l'université ou alors dans la page du vice-rectorat de la coopération. Il faut savoir que ce sont des programmes qui sont lancés seulement au janvier 2017. Regardez le nombre, combien c'est important. Donc suite à la participation de M. le recteur aux journées algéro-canadiennes, nous avons pu décrocher trois bourses à l'université de Raisson. Ces bourses sont destinées aux projets innovants. Donc les résultats seront publiés dans une semaine. Donc nous connaîtrons les résultats dans une semaine. C'est l'université d'accueil qui a fait la sélection. La bourse de doctorat ou au post-doctorat de Gênes-le-Nescu, c'est une bourse dans des universités roumaines. La bourse doctorale en informatique à l'université d'Ottawa. Aussi, nous avons, c'est une bourse spécifique aux chercheurs en informatique, aux doctorants. Et nous allons recevoir cette semaine le professeur Buketsch qui est le directeur du laboratoire qui va accueillir le doctorant qui va décrocher la bourse. Donc il va rencontrer les candidats durant la semaine prochaine pour la sélection et un entretien. le programme éducatif Tech Women, c'est les femmes scientifiques qui ont des projets innovants. Le programme de bourse de perfectionnement en droit international au Palais de la Paix à la Haï, aux Pays-Bas. Il est destiné aux enseignants de droit. Et enfin, le programme de bourse internationale en mathématiques. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs possibilités à côté bien sûr des projets Erasmus+, offerts par la Commission européenne. Il existe, dans tout ce qu'on a dit là, c'était plus des formations, du renforcement des capacités d'une université, mais il existe un autre volet qui est la recherche. Donc nous pouvons monter des projets de recherche avec des pays étrangers dans le cadre des projets suivants, des programmes suivants. Donc il existe un programme, dans le cadre des programmes algéro-français, donc nous avons deux types de projets, le CMEB Tassili ou le PHC Maghreb. Donc ça finance la mobilité des chercheurs, mais aussi, donc c'est spécifique à la recherche. Nous avons déjà eu un programme algéro-italien, algéro-tunisien, sud-africain et espagnol. Donc c'est des programmes bilatéraux. Passons maintenant à la coopération nationale. Donc tout ce monde international, maintenant nous allons passer pour voir un petit peu ce qu'a fait l'université de Bejaïa avec son environnement très proche. Donc dans la coopération internationale, il faut savoir que l'université de Bejaïa favorise le travail avec les universités algériennes. Donc c'est vrai qu'on part chercher des compétences à l'étranger, mais il ne faut pas oublier que nous pouvons travailler avec les universités algériennes. Nous avons signé 16 conventions avec des établissements de l'enseignement supérieur algérien. Ces conventions ont plusieurs objectifs. D'abord, d'encourager l'échange et l'accueil d'étudiants, enseignants, chercheurs et personnel technique et administratifs. L'exemple, le meilleur exemple à vous citer, c'est celui qu'on nous sommes en train de faire actuellement. Donc nous allons envoyer certains de nos étudiants de la faculté des lettres et des langues faire leur projet de fin d'études à l'université de Guelma et nous allons recevoir des étudiants de Guelma à Bejaïa pour pouvoir justement faire leur projet de fin d'études ici. Donc encourager les échanges d'expérience, des participations croisées à des jurés de thèse ou bien à la constitution de jury commun, les échanges documentaires ou techniques, l'organisation conjointe de stages de séminaires ou de colloques, développer ou encourager le concadrement des doctorants, encourager le jumelage des laboratoires de recherche. Il faut savoir aujourd'hui que les labos de recherche peuvent se regrouper par domaine de recherche autour d'une unité de recherche. Donc grâce à ces conventions, nous pouvons un petit peu institutionnaliser ces programmes. Travailler conjointement sur la professionnalisation des offres de formation, promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement et enfin initier ou développer de nouveaux projets de recherche commun. Maintenant, on va vous parler un petit peu de l'université et sa relation avec le monde socio-économique. L'université en général est un lieu de production de connaissances et de transmission des savoirs. Il faut savoir que les entreprises attendent de l'université de former des cadres compétents qui sont capables une fois dans l'entreprise de produire, de passer directement à la production. Donc, deux défis majeurs se présentent à l'université algérienne en particulier. Ces défis sont de trouver un équilibre entre la massification, donc le nombre d'étudiants et la qualité de la formation mais aussi à veiller à l'employabilité ou bien l'insertion professionnelle de nos jeunes diplômés. Quatre réponses sortent à nous. Comment on peut justement relever ces défis ? Le partenariat, donc c'est ce que nous travaillons dur pour développer un partenariat avec les entreprises de la région mais aussi national, de travailler avec des experts, de travailler aussi avec les nouvelles méthodes d'enseignement telles que l'approche par compétence et d'investir sur le volet innovation. Il faut savoir que l'université de Béjaïa aussi va ouvrir son centre de l'innovation et de transfert technologique pour accompagner les jeunes chercheurs avec des projets innovants. Donc c'est quoi l'employabilité d'un diplômé ? D'abord, c'est de prévoir une formation adaptée au marché du travail. Il faut que le diplômé soit polyvalent, donc il n'est pas juste expert dans son domaine. Développer chez lui des aptitudes et des compétences et des qualités personnelles pour pouvoir s'intégrer au sein d'une entreprise avec des capacités d'intégration, bien sûr, et un esprit managérial. Il ne faut pas toujours être celui qui suit, on peut être celui qui décide. Ou bien le leader. Pour l'université, réussir à insérer professionnellement ses diplômés, c'est vraiment un indicateur de performance et un critère de qualité de la formation. Si on arrive à trouver des postes pour nos étudiants, c'est que nous avons réussi notre formation et cela dépend bien sûr de nous tous, enseignants, vous aussi, nouveaux enseignants. l'employabilité des diplômés est à cœur des préoccupations de toutes les universités. Mais quatre parties sont concernées. Il n'y a pas que l'université qui est concernée. Les parties concernées, c'est bien sûr d'abord l'État, l'université elle-même, parce que je viens de le dire, c'est un critère de réussite, de performance, le secteur socio-économique, parce qu'une entreprise qui trouve un cadre capable de commencer directement le travail, c'est une entreprise gagnante, et bien sûr, l'étudiant lui-même, il assure un poste d'emploi. L'amélioration de l'employabilité, les quatre parties seront gagnantes. Par contre, si on ne réussit pas à placer nos diplômés, malheureusement, les quatre parties sont perdantes. Alors, pour ce faire, l'université de Béjaïa, elle s'est offerte, maintenant, je vous ai parlé un petit peu des défis de toutes les universités en général, mais l'université de Béjaïa travaille très dur pour développer ou bien augmenter l'éventail de ses relations avec le monde socio-économique. Il faut savoir que nous avons pas moins de 40 conventions signées avec des entreprises de la région. Si vous voulez consulter, je vous invite à visiter le site web de l'université dans le volet coopération. Vous allez dans la partie université-entreprise, vous allez trouver la liste des entreprises avec les liens vers l'entreprise, mais aussi des différentes actions que nous avons menées avec ces entreprises-là. comme pour les universités algériennes, ces conventions, comme pour les conventions avec les universités, les conventions avec les entreprises ont plusieurs objectifs. D'abord, ces entreprises, quand on signe avec elles des conventions, elles sont tenues d'offrir des stages et de favoriser la mobilité pour nos étudiants, de les accueillir au sein de leurs entreprises, offrir aux diplômés une opportunité d'insertion professionnelle. Nombreux de nos étudiants sont partis en stage, ils sont finis par décrocher un contrat d'embauche. La formation continue des salariés de l'entreprise, donc c'est du gagnant-gagnant. L'entreprise également peut nous envoyer ces cadres dans le cadre d'un recyclage pour poursuivre, par exemple, une formation en master ou autre. La participation, on met aussi à disposition de l'entreprise. Chaque année, nous sommes contactés par les entreprises pour avoir la liste des diplômés et bien sûr, ils s'intéressent beaucoup plus aux meilleurs, donc on leur envoie les 10 meilleurs diplômés dans chaque spécialité. La participation de l'entreprise au salon de l'emploi, c'est très important. L'échange d'informations scientifiques et techniques. Les enseignants-chercheurs de l'université peuvent aussi solliciter les entreprises pour donner des conférences et assurer des formations spécifiques au personnel de l'entreprise. Se tenir mutuellement informés à propos des rencontres scientifiques ou techniques organisées dans chacune d'entre elles et mettre à disposition de l'entreprise les locaux de l'université pour d'éventuelles conférences. Je vais vous montrer quelques exemples dans un instant. L'université Pejaïa est soucieuse de contribuer au développement économique et social et de son rôle important dans le développement territorial. Elle a mis en place des structures qui ont essentiellement une fonction d'impulsion, de conseil et d'appui aux équipes universitaires ainsi qu'à leurs partenaires industriels. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans ce domaine de l'employabilité et de l'entrepreneuriat, l'université de Pejaïa dispose de deux bureaux. Le bureau bleu, le bureau de liaison université-entreprise et la maison de l'entrepreneuriat. J'ai vu le directeur de la maison de l'entrepreneuriat quelque part. Très bien, c'est professeur Boucherif. Je vais vous parler brièvement du bureau bleu. Le bureau de liaison université-entreprise a été créé dans le cadre d'un programme européen. Comme vous le voyez, je vous parlais tout à l'heure des programmes avec Capacity Building. Il nous a aidé le programme Défi Averroès. Il nous a aidé à créer ce bureau qui a pour principale mission d'offrir des programmes et des formations adaptés aux besoins de l'entreprise, de contribuer à souligner les besoins et les souhaits des entreprises et favoriser le transfert technologique entre l'université et l'entreprise, de mettre à la disposition des entreprises les ressources humaines et matérielles nécessaires à la conduite des projets menés en commun, et enfin, travailler en étroite collaboration avec les services des stages pour l'insertion professionnelle. Ce bureau, donc, il existe, il est rattaché au vice-rectorat, il a un directeur, c'est le professeur Alkama. Les étudiants souhaitant effectuer des stages dans des entreprises peuvent se rapprocher de ce bureau et voir quelles sont les possibilités d'aller, de rejoindre cette entreprise pour un stage. Aussi, il y a des offres d'emploi qui peuvent passer par ce bureau bleu. Maintenant, je vais vous parler brièvement aussi de la maison de l'entrepreneuriat. Elle a été créée en collaboration avec l'Agence nationale de soutien et de l'emploi de jeunes, donc avec l'ANSEJ. Elle a pour principale mission d'encourager et de développer l'esprit d'entreprendre chez les étudiants, les doctorants et les chercheurs, inciter les jeunes diplômés à la création d'entreprises, offrir des formations liées à la création d'entreprises, rapprocher les étudiants des structures d'aide à la création d'entreprises et enfin accompagner les étudiants dans leur quête de projets innovants. Donc, dans un premier temps, le bureau bleu aide l'étudiant à chercher du travail, donc à devenir employé dans une entreprise. Quant à la maison d'entrepreneuriat, elle prend en charge un autre volet, un étudiant qui a un projet innovant, qui est ambitieux, qui veut créer sa propre entreprise, devenir lui-même chef d'entreprise. Donc, il peut être encadré et dirigé, orienté par la maison d'entrepreneuriat. Donc, les actions menées par ces deux structures d'appui sont essentiellement l'organisation de journées d'information sur le bureau ou bien sur la maison de l'entrepreneuriat. Nous avons organisé également l'an dernier un cycle de formation sur l'entrepreneuriat avec la participation de l'ANSEJ. Nous avons invité la direction des impôts, les compagnies d'assurance, les représentants des banques, tout ça pour répondre à toutes les questions que peut se poser un diplômé qui veut créer sa propre entreprise. Donc, nous avons formé pas moins de 120 étudiants seulement en 2016 et bien sûr, la maison d'entrepreneuriat a aussi organisé l'université d'été sur l'entrepreneuriat. Maintenant, je vais vous citer les actions que nous avons menées, donc le rectorat ou bien l'administration de l'université a mené avec les entreprises. Pardon ? Ah, c'est bon. Une nouvelle vision s'est offerte à nous. Donc, on s'est dit comment on peut rentabiliser ce partenariat. Nous nous sommes tournés vers l'organisation de manifestations scientifiques en collaboration avec ces entreprises pour développer d'abord chez l'étudiant l'esprit entrepreneurial mais aussi l'aider à trouver ou bien à s'insérer professionnellement. Le salon de l'emploi est le meilleur des exemples. Le salon de l'emploi est un rendez-vous traditionnel, récurrent qui s'organise à l'université de Béjaïa depuis 9 ans, donc 10 ans cette année. Je vous donne rendez-vous en septembre pour la 10e édition. Donc, dans ce salon, nous invitons les entreprises à venir rencontrer les diplômés et donc les diplômés vont rencontrer leurs futurs recruteurs. Merci beaucoup. Pendant ce salon, il y a des entretiens, il y a des dépôts de CV. L'an dernier, on a eu pas moins de 3 000 CV déposés et à la fin des deux journées du salon, nous avons des entreprises qui ont déjà recruté trois personnes, donc recrutées sur place, plus des promesses d'embauche après un deuxième entretien. Donc, ça, c'est des images de l'an dernier où nous avons greffé à ce salon le salon de l'innovation. Donc, chaque année, nous abordons un thème spécifique et d'actualité. Pour la 9e édition, nous avons travaillé sur la sous-traitance et la création de nouveaux emplois. Donc, en plus des expositions, des entretiens, nous organisons des conférences et des tables randes. Nous avons organisé ici à Béjaïa deux éditions des Web Days. Les Web Days, c'est un concept mis en place par des franco-algériens. C'est des journées du Web qui permettent aux étudiants, essentiellement ceux qui avaient avec l'option scientifique, de venir travailler sur leurs projets innovants. Donc, nous avons organisé deux éditions à Béjaïa et c'était aussi un franc succès. Algérie Leadership, donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple de Saïd Arbarab, le PDG de Cévital, mais aussi, nous avons accueilli M. Hamid Osh, le PDG de Soumane, la lettrise Soumane, qui est venu parler aux étudiants, raconter son parcours. Donc, quand ces chefs d'entreprise viennent parler aux étudiants, leur parler de leur démarrage et comment ils ont atteint le sommet, donc, ça encourage nos étudiants à aller vers la création de leur entreprise et de concrétiser leurs idées et leur dire que tout est possible finalement. Donc, nous avons aussi mis en place ce qu'on appelle les journées de l'entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cadre des conventions, on offre nos espaces pour les entreprises partenaires, pour venir parler de leur plan de carrière, de leur possibilité de recrutement, sur quoi ils travaillent et permettre des entretiens avec les étudiants. Il faut savoir aussi que dans le cadre des projets Erasmus+, nous avons fait participer plusieurs entreprises dans les projets européens. Donc, elles vont bénéficier certainement aussi de formation et de stage. Il faut savoir que ces entreprises-là nous accompagnent beaucoup. Dans toutes les manifestations que nous organisons, elles participent à titre de sponsors. Donc, elles prennent en charge les manifestations scientifiques. Les rendez-vous économiques du FCE. Donc, cette année, nous avons signé une convention avec le forum des chefs d'entreprise. Donc, nous avons offert cet espace-là pour ce forum pour venir parler, avoir un espace de dialogue entre les entreprises et les universitaires sur des thèmes d'actualité pour le développement local et le développement territorial. Enfin, je vais vous parler d'un exemple de réussite qui est l'exemple du contrat que nous avons signé avec Général Emballage. Général Emballage est une entreprise Siza Akbou, donc une entreprise de la Wilaya de Bejaïa, qui travaille essentiellement sur l'emballage en carton. Donc, c'est une entreprise avec laquelle nous avons signé une convention un peu spécifique. Nous avons monté une formation qui est abritée par la Faculté des sciences de la nature et de la vie, une formation à la carte. Donc, c'est une formation agréée par le ministère, bien sûr, avec un diplôme de licence professionnel où l'entreprise a participé à l'élaboration des programmes. Elle participe pendant la formation et elle recrute tous les étudiants issus de cette formation. Cette année, nous avons ouvert notre champ, donc nous avons également recruté des étudiants de l'université d'Oran, dans le cadre aussi de la collaboration avec l'USTO, donc l'université des sciences et technologies d'Oran. Nous avons accueilli une dizaine d'étudiants qu'on va former au profit de l'entreprise Général Emballage. Bien sûr, la formation est prise en charge par l'entreprise. Enfin, je vais vous donner quelques conclusions, mais je ne vais pas vous parler des conclusions sur la coopération internationale parce que je peux vous écrire plusieurs pages sur le rôle important d'avoir de bonnes relations avec les universités algériennes et étrangères, mais je vais vous parler beaucoup plus sur l'importance de la relation de l'université avec son environnement socio-économique. Donc, l'université est bien sûr au service du développement socio-économique, sachant que je m'adresse aux nouveaux enseignants, à des doctorants-chercheurs. Il faut savoir que nous devons former pour que les étudiants soient embauchés. Donc, ce n'est pas pour faire des chômeurs. Il faut que le résultat, donc on s'engage tous à ce que nos étudiants, nos diplômés aient les compétences requises pour le développement socio-économique. L'université est un véritable producteur du savoir et un vivier des compétences à l'écoute de ses partenaires. L'exemple, je viens de vous citer, donc, Général Emballage a posé une problématique. Elle avait besoin de compétences spécifiques dans l'emballage et qualité. Elle est venue vers nous. Nous avons monté une formation pour répondre à ces besoins. L'employabilité des jeunes diplômés, c'est une nouvelle mission. Donc, nous sommes en train de mettre en place un programme ou bien une application qui va nous permettre d'évaluer ou bien de quantifier l'insertion professionnelle de nos diplômés parce que ça devient une de nos principales missions. Et enfin, l'adéquation de la formation et de l'emploi qui est devenue une nécessité. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que la communication vous a été quelque part bénéfique. Je vous réitère mon offre en cas où vous avez besoin de plus d'informations. Je vous invite à visiter d'abord le site web de l'université qui est très riche, qui contient des informations très pratiques, mais aussi, dans le cas où vous n'y trouvez pas les réponses, vous pouvez venir nous rejoindre. Il y a une équipe jeune et dynamique qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et bien sûr, là, je suis disposée aussi à répondre à vos questions. M. Haidli, merci et je vous rends la parole. Est-ce qu'il est M. Haidli ? Je ne sais pas.